Bienvenue à cette journée, journée d'études, journée consacrée à la fois à l'art oratoire et à la Révolution française, organisée conjointement par le Média indépendant Le Vent Se Lève et par la Fédération francophone de débat. Ce matin, nous devions avoir la présence de Claude Mazori, qui malheureusement est indisposé. Je ne prétendrai pas le remplacer, mais je vais essayer, on va dire, de meubler et d'exposer un petit peu la première conférence qui portera donc sur la souveraineté, sur la question de la souveraineté sous la Révolution française. Et pour cette conférence, nous recevrons aujourd'hui comme Simien, qui est donc maître de conférence à l'Université parien et qui sort aussi un livre, Le Maître d'École du village, au temps des Lumières et de la Révolution, qui paraît ce mois-ci, le 14 février, pour être précis. Bien, alors, en tant que président de la Fédération francophone de débat, historien du droit par ailleurs, j'aimerais présenter la Révolution française tout d'abord comme une explosion d'éloquence, une explosion d'art oratoire, une sorte de renouvellement de l'art oratoire. Et pour les amateurs de rhétorique, pour les amateurs de grands discours, la Révolution est une source inépuisable de discours, de moments, d'éloquence, de rhétorique. Voilà, mais évidemment, la Révolution ne se résume pas à un simple moment rhétorique. Elle est surtout une révolution matérielle et pas simplement une révolution dans les idées. Par quoi commence la Révolution ? Comment commence la Révolution ? Ce serait une question très, très dure à, comment dire, à solutionner. Mais on va reprendre les éléments un peu canoniques de cette Révolution, les étapes un peu canoniques de cette Révolution. La France, en 1789, est confrontée à une crise générale, une crise endémique. Elle est sociale, elle est politique, elle est économique, elle est financière, elle est morale, elle est frumentaire, elle est même religieuse, certainement. Et face à cette crise qui dure, le roi, sous la pression des émeutes populaires et sous les conseils de son ministre Necker et de ses autres ministres, se décide à réunir une institution qui n'a pas été réunie en France depuis 175 ans, à savoir les États généraux, qui se réunissent donc le 5 et 6 mai 1789. Mais dès le départ, cette institution pose problème, y compris pour des questions de représentation. Les États généraux sont une institution dans laquelle les différents ordres, les trois ordres de la société sont représentés, le clergé, la noblesse, le tiers-État. Or, comme l'a si bien écrit l'abbé Sieyès dans son ouvrage « Qu'est-ce que le tiers-État ? », tout, qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien, qu'aspire-t-il à être ? Quelque chose. Et ce quelque chose, pour les représentants du tiers-État, va très vite s'appeler d'abord Chambre des communes, puis Assemblée nationale, selon évidemment les principes et les conceptions d'une souveraineté différente de celle qui était jusqu'à présent, à l'ordre du jour, la souveraineté absolue du monarque. Souveraineté qui a été d'ailleurs notamment décrite et théorisée par Jean Baudin, peut-être que, comme Siméa en dira un mot tout à l'heure. Et l'objectif de cette Assemblée nationale, c'est de rédiger une nouvelle constitution. Jusqu'à présent, la constitution était coutumière, elle reposait sur les lois fondamentales du royaume. On retrouvait dedans l'hérédité, la primogéniture, la masculinité, la catholicité et d'autres principes fondamentaux. Mais bien sûr, pour les membres de l'Assemblée nationale, de cette Assemblée nationale en gestation, l'idée est de donner à la France une nouvelle constitution. Et c'est pour cette raison que, trouvant porte-close le 20 juin 1789, les députés se réunissent dans la fameuse salle du jeu de paume et prêtent le serment de ne jamais se séparer tant qu'ils n'auront pas donné à la France une constitution. C'est le célèbre tableau immortalisé par David, avec Bailly au centre, sur la table, qui fait prêter le serment. Vous savez ensuite que, trois jours plus tard, le roi déclare nul, illégal et inconstitutionnel les revendications, les prétendues revendications de cette Assemblée nationale et rappelle sa souveraineté qui est inaliénable et qui est évidemment absolue et qui, par définition, ne se partage pas. Les députés poursuivent donc leur action. Moment d'éloquence, moment même peut-être certainement apocryphe, puisqu'on dit qu'à ce moment-là, Mirabeau se serait levé et aurait dit au marquis de Brézé, lorsque le roi aurait demandé aux chambres de se réunir séparément et de délibérer, Mirabeau aurait dit, allez dire à votre maître, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Cette phrase est sujette à caution à ce qu'il l'a vraiment dite. L'histoire a voulu retenir cette citation. Du moins, la résistance des députés de l'Assemblée nationale est enclenchée et puisque le roi résiste, puisque le roi renvoie Necker, puisque le roi fait appeler la troupe pour encercler Paris, les Parisiens s'insurgent. Encore une fois, moment d'éloquence magnifié au palais royal avec Camille Desmoulins qui, comme un tas d'orateurs à ce moment-là, monte sur un banc, appelle les citoyens et les citoyennes aux armes pour résister à la Saint-Barthélemy des Patriotes. Et 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille, brûlent aussi l'enceinte des fermés généraux. Le roi est obligé de céder. Le roi revient à Paris. Il est accueilli par Bailly et par Lafayette. Bailly qui remet les clés à Louis XVI, qui devient donc le roi non plus de France, mais des Français à ce moment-là. Sire, voici les clés qui font remises au roi Henri IV lorsque le roi a reconquis son peuple. Aujourd'hui, c'est le peuple qui a reconquis son roi. Et donc, à ce moment-là, la création de la commune, la création aussi de la garde nationale avec pour chef le marquis de Lafayette qui accroche la nouvelle cocarde aux couleurs de Paris, le bleu et le rouge, et le blanc dont une légende dira plus tard qu'il s'agissait du blanc de la monarchie. Il semblerait que ce soit plutôt une reprise des codes des révolutions américaines et bataves, mais bon, ça, c'est un autre débat. Par conséquent, l'Assemblée nationale devient une Assemblée nationale constituante et au moment du mois d'août, lorsque la France s'embrase, que les paysans entrent dans les châteaux, c'est le moment de la grande peur, eh bien, il y a ces deux moments importants. Tout d'abord, la nuit du 4 août, que l'on retient comme l'abolition des privilèges. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais du moins, certains privilèges sont supprimés, d'autres sont déclarés rachetables. Et le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'ai toujours tendance à dire, on dit que la révolution française est une révolution bourgeoise, eh bien, cette bourgeoisie-là n'est pas forcément désagréable à ce moment-là, puisque c'est la proclamation de la liberté du culte, c'est la proclamation de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, des droits dits d'Abeas Corpus, du droit aussi de propriété, de sûreté, de résistance à l'oppression. Vous connaissez sans doute le premier article, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. résistance du roi qui va devoir à nouveau céder sous la pression non pas de la bourgeoisie, mais du peuple, du peuple en armes, des femmes qui, les 5 et 6 octobres, marchent sur Versailles pour ramener le roi à Paris, le titulaire de la souveraineté au milieu de son peuple, pour du pain, la question frumentaire dont nous parlerons cet après-midi, et aussi, certains en profitent, notamment Mounier, pour faire ratifier au roi les décrets de la nuit du 4 août et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Retour à l'ordre, le 14 juillet 1790, le roi prête serment à la fête de la fédération, la fédération des gardes nationales rassemblées à Paris, la nation, la loi, le roi, une certaine conception de la souveraineté et une constitution qui est en train d'être rédigée, qui va notamment réorganiser administrativement la France, en créant 83 départements, qui va connaître de nombreux débats sur le fait de savoir s'il faut une chambre ou deux chambres, si le roi doit avoir un veto, si ce veto doit être suspensif. Enfin, tout du moins, ce que cette constitution est censée proclamer, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'expression du peuple par l'intermédiaire de ses représentants et qui aura une expression avec la législative, même si c'est un suffrage censitaire. Il n'y en avait pas, en tout cas à l'échelle nationale jusqu'alors, il n'y en avait pas eu et une certaine conception de la souveraineté s'affirme. Seulement, le roi ne respecte pas son serment et il tente de s'enfuir. Il est rattrapé à Varennes le 20 juin 1791 et quelque part, c'est le divorce entre ce roi et le peuple français. Les choses vont aller de mal en pis. Le roi va être effectivement au départ accepté d'avoir des éléments de plus en plus radicaux dans son gouvernement, ce qu'on appellera plus tard notamment les Girondins, comme Roland, qui eux-mêmes organiseront quelque part l'agitation révolutionnaire. Un an plus tard, il pénètre dans les Tuileries, le peuple parisien pénètre dans les Tuileries et cette fameuse scène où le roi se voit enfiler, ce bonnet phrygien est obligé de trinquer la nation. Et finalement, dans un contexte, évidemment, rappelons-le, de guerre, de guerre contre les monarchies européennes coalisées, les fédérés et la commune insurrectionnelle organisent la chute du roi le 10 août 1792. Le roi se constitue prisonnier à l'Assemblée législative. Une nouvelle assemblée est élue, la Convention nationale, qui, à partir du 21 septembre 1792, va tenir ses séances et abolir ce jour-là la monarchie, proclamer la République le lendemain et commence une nouvelle phase de la Révolution à ce moment-là, une phase républicaine qui, dans les deux années 1792-1794, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, va connaître une phase de radicalisation et la Révolution va aller de plus en plus loin, si j'ose dire, notamment sous la pression de militants, même si on ne les appelle pas comme ça à cette époque, que sont les sans-culottes qui défendent une conception populaire de la souveraineté, cette souveraineté populaire dont nous allons parler aujourd'hui avec Com Siméen. Voilà, j'ai résumé les étapes de manière assez canonique et scolaire, si j'ose dire, évidemment. Il y aurait plus de complexité à amener et de détails à apporter. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette question de la souveraineté. Qu'est-ce qu'un peuple souverain ? Est-ce que ce peuple souverain, il l'est à travers la souveraineté nationale ? Est-ce qu'il l'est à travers la souveraineté populaire ? Est-ce qu'il est cohérent, utile d'opposer ces deux souverainetés ? Est-ce qu'elles sont l'une ? Est-elle exclusive de l'autre ? Pour discuter de cela, et notamment à travers la conception d'une part de la souveraineté populaire dans la démocratie sectionnaire, dite sectionnaire des sans-culottes, et autre part dans les conceptions de la souveraineté à travers l'éducation, je passe donc la parole à Com Siméen. Merci beaucoup, Hugo. Alors, la tâche qui m'incombe est ardue, parce que je dois vous parler à la fois de la démocratie sectionnaire, autrement dit, ce qu'on appelle le mouvement sans-culottes, il me faut aussi vous parler d'éducation, et il me faut mettre tout ça en lien avec la question de la souveraineté, et évidemment qu'il aurait été précieux de pouvoir m'appuyer sur les explications que Claude Mazoric nous aurait fournies sur comment les révolutionnaires appréhendent la notion de souveraineté populaire pendant la révolution, en lien notamment avec toute la pensée exprimée par Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social en 1762. Je ne peux pas m'appuyer sur ce qu'aurait dit Claude pour, hélas, des raisons de santé de sa part. Je vais donc essayer de poser quelques éléments de base quand même sur cette notion de nation souveraine et de souveraineté populaire sur lequel je vais ensuite devoir m'appuyer pour vous parler d'éducation et vous parler de mouvement sans culotte. On verra qu'il y a plus de liens qu'on pourrait peut-être l'imaginer entre tous ces sujets. Pour commencer, il me semble important de partir de quelque chose d'essentiel, d'élémentaire, mais en même temps d'absolument central. Il faut avoir en tête que, dès l'été 89, dès ce que les acteurs de cette époque-là commencent déjà à nommer la révolution, s'organise quelque chose de fondamental qui est le transfert de la puissance souveraine du roi à la nation. Ça se fait selon des étapes que Hugo a rappelées en partie. On ne va pas pouvoir rappeler tout ça, mais on a un transfert de la puissance souveraine du roi à la nation. On passe d'une monarchie qu'on pouvait qualifier de monarchie absolutiste de droit divin, où la souveraineté était supposée appartenir tout entière au roi par délégation divine, c'est-à-dire que le roi était supposé être source de tous les pouvoirs, à une souveraineté qui émanerait de la nation. C'est conçu par les révolutionnaires, mais là aussi, on ne pourra pas entrer trop loin dans les détails là-dedans. On pourra toujours en discuter après, si vous voulez, mais les révolutionnaires voient ça comme la victoire des droits naturels d'une certaine manière après des siècles d'oppression. Ce qui compte pour nous, pour la suite, c'est que les révolutionnaires imaginent d'emblée que ce qui leur incombe de faire, c'est, et je rejoins ce qu'aurait pu dire Claude Mazorick ici, c'est de bâtir un nouveau contrat social. Bâtir un nouveau contrat social, ça veut dire bâtir une nouvelle cité, un nouveau cadre dans lequel vivre. Ce nouveau contrat social, les révolutionnaires dès l'été 89, c'est quoi pour eux ? Eh bien, Hugo l'a rappelé, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est la constitution qu'il se donne pour tâche d'élaborer. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitution, sont elles-mêmes des textes qui vont être fondés sur le principe du règne de la loi, d'une loi que la nation se serait donnée elle-même par ses représentants et un droit qui permettrait de faire à chacun un libre usage du droit contre l'arbitraire précisément. Ce qui est important, et je continue de m'appuyer sur des choses qu'aurait rappelé Claude et qui, moi, me permettent d'avancer ensuite dans mon propos, je suis désolé de faire deux choses en même temps, c'est que cette cité nouvelle que les révolutionnaires entendent construire dès l'été 89 a pour particularité de faire de tous les hommes des citoyens. Des citoyens, ça veut dire pour les révolutionnaires des membres du souverain populaire. Des membres du souverain populaire, ça veut dire des gens qui sont conscients, qu'ils partagent entre eux une forme d'unité de destin, mais des gens qui sont aussi conscients ou qui partagent l'idée qu'il existerait un domaine politique qui serait indépendant des intérêts particuliers, un domaine politique indépendant des intérêts particuliers dont ils devraient respecter les règles de fonctionnement, c'est-à-dire la loi. C'est-à-dire que ce nouveau contrat social, cette cité nouvelle que les révolutionnaires veulent construire dès l'été 89, supposent des individus, des citoyens qui, si on veut encore parler comme Rousseau, seraient dotés de cette seconde nature évoquée par Rousseau, c'est-à-dire la nature de l'homme social dès lors qu'il accepte d'entrer dans les termes du contrat social qui font de lui un citoyen. Et pour faire simple, c'est-à-dire principalement qu'il faut à la cité nouvelle des citoyens au sens d'individus qui jouiraient des lumières, des lumières de la raison capables d'éclairer leur jugement, capables d'éclairer leur morale, de ces lumières qui leur permettraient de participer en toute liberté et en toute autonomie aux délibérations collectives qu'implique la citoyenneté, des lumières qui leur permettraient également de partager l'exercice de responsabilité dans le cadre d'une souveraineté qui serait populaire, et de cette liberté, de ces lumières également qui leur permettraient de choisir en toute conscience et en toute autonomie leurs gouvernants. Bref, il faut, pour que la cité nouvelle rêvée par les révolutionnaires puisse fonctionner, il leur faut des individus qui sont autonomes, qui sont des libres sujets de droit, qui sont également des individus qui seraient égaux, qui seraient solidaires de tous les autres membres du corps social, des individus surtout qui seraient émancipés de toutes les tutelles, de toutes les dominations traditionnelles, de tous les préjugés, qui seraient des individus conscients de leurs droits également ainsi que de leurs devoirs, des individus surtout qui seraient capables de faire un libre usage de leurs raisons pour choisir les choses en toute autonomie et puis des individus tout de même qui partageraient les principes révolutionnaires sur lesquels la cité entend se bâtir, c'est-à-dire qui acceptent les termes du contrat social. Or, ça, et c'est là qu'il y a un gros problème, c'est que c'est à peu près tout l'opposé de ce dont les révolutionnaires estiment avoir hérité. Ils estiment que ce que leur a légué l'Ancien Régime c'est l'exact opposé de ça. Ils ne disposent pas encore de ces individus qui seraient libres, éclairés, faisant un libre usage de leurs raisons, etc. Alors là, on peut citer quelques révolutionnaires pour comprendre la force de cette idée. Je vous en cite quelques-uns connus ou moins connus. Le plus connu, peut-être, il a été cité tout à l'heure, c'est Mirabeau. que finalement, avant la révolution, la France n'avait été qu'une agrégation inconstituée de peuples désunis, tout l'opposé d'une nation qui serait consciente de son sort et qui se bâtirait comme une cité nouvelle. Donou, lui, expliquait que le despotisme avait tout corrompu en France, y compris les individus, qu'il y avait eu des préjugés, qu'on avait façonné des hommes à l'esclavage sous l'Ancien Régime et non pas à être libres. Du coup, un autre député disait que le peuple avait été volontairement maintenu dans l'ignorance sous l'Ancien Régime, donc pas capable d'agir comme un citoyen libre et autonome. Barère, l'orateur le plus, comment dire, régulier à la Convention nationale et de loin a cette formule en 1794 qui est intéressée politiquement mais qui résume l'idée aussi. Il dit chaque commune, chaque province était en quelque sorte un empire séparé de mœurs, d'usages, de lois, de coutumes et de langage. Le despote avait besoin d'isoler les peuples, de séparer les pays, de diviser les intérêts, d'empêcher la communication, d'arrêter la simultanéité des pensées, etc. et Barère disait qu'en fait l'Ancien Régime c'était une tour de Babel si vous voulez, tout l'opposé de la nation unie sur laquelle, une nation souveraine sur laquelle on voulait bâtir la cité nouvelle. Je vous lis parce qu'on parle de république et qu'on va parler d'école et qu'on ne peut pas du coup ne pas le citer à un moment donné quand même. Je vous lis juste, ce sera la dernière fois que je ferai une citation je vous rassure, je vous cite Condorcet. Condorcet en avril 1792 écrit ça qui résume bien le propos et qui va nous permettre de bien comprendre le problème pour ensuite voir quelles réponses les révolutionnaires vont essayer de lui apporter. Donc je cite Condorcet. Je ne sais pas si Condorcet était un grand orateur par ailleurs. En tout cas, il y avait la puissance des idées tout de même. Il a laissé moins de formules chocs que Barère, ça c'est sûr. Donc Condorcet tant que vous laisserez une grande portion du peuple en proie à l'ignorance et dès lors à la séduction, aux préjugés, à la superstition, vous ne réaliserez point le but que vous devez vous proposer, celui de montrer enfin au monde une nation où la liberté, l'égalité soit pour tous un bien réel dont ils sachent jouir et dont ils connaissent le prix. Vous ne concilierez jamais la liberté et la paix, jamais vous n'établirez cette obéissance aux lois, la seule digne des hommes libres, celle qui est fondée sur un respect volontaire, sur la raison et non sur la force. vous aurez toujours deux peuples différents d'instructions, de mœurs, de caractère, d'esprit public. Deux peuples, dit Condorcet. Or, les révolutionnaires, ceux qui veulent, ce n'est pas deux peuples, c'est une nation, une nation souveraine. Et les révolutionnaires devaient l'éprouver très tôt, ça. C'est le sentiment d'avoir ouvert, pour reprendre une autre expression de Mirabeau, un intervalle immense entre, si vous voulez, la cité nouvelle voulue par la loi, érigée par la loi et le peuple pour lequel cette cité était faite. Il y avait l'idée qu'il y avait une cité nouvelle mais que finalement on n'avait pas encore les citoyens quelque part pour habiter cette cité nouvelle. Et donc, tout l'enjeu, l'enjeu colossal à vrai dire pour les révolutionnaires va être de trouver un moyen de combler cette intervalle immense entre le peuple et la cité pour laquelle ils sont faits. Pour le dire autrement, les révolutionnaires vont éprouver cette idée tout de même abyssale, cette idée peut-être paradoxale d'apparence aussi, cette idée qu'après que la nation ait fait la révolution, il fallait maintenant que la révolution fasse la nation dont elle avait besoin pour pouvoir continuer son oeuvre. Alors vous allez me dire comment faire ? Comment peut-on faire à ce moment-là pour accomplir toutes ces choses-là ? Pour combler cet intervalle immense entre le peuple tel qu'il est légué par l'Ancien Régime et celui dont on a besoin des citoyens membres d'une nation souveraine pour faire la révolution. Eh bien ça, ça va être ce que les révolutionnaires vont appeler la régénération. Le but, ça va être de régénérer les individus et de régénérer la société. C'est-à-dire faire des hommes neufs et faire des femmes nouvelles également qui correspondent à ces citoyens et à ces citoyennes dont on a besoin. Donc, il va leur falloir, ils appellent ça eux, régénérer la société et les individus. pour le dire autrement, ça veut dire qu'il va falloir leur trouver les moyens de défaire le sujet d'Ancien Régime pour faire les citoyens dont la révolution a besoin. Alors, ils ont de la chance, ils ont bien lu les Lumières et les Lumières leur a laissé tout un tas d'outils, en tout cas d'idées, une sorte de mal à outils, oui, si vous voulez, qui leur permettent de penser que c'est possible de régénérer la société, de régénérer les hommes, que c'est possible à partir des sujets d'Ancien Régime de faire des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Plus particulièrement, ils vont puiser dans deux héritages des Lumières, les révolutionnaires pour pouvoir concevoir cela. Le premier héritage des Lumières, c'est l'idée que l'homme est perfectible. L'homme est perfectible, on peut le changer, on peut le transformer pour aller vers le mieux. Le terme de perfectibilité, il apparaît pour la première fois en 1755 dans les correspondances entre Rousseau et Grimm. On revient toujours à Rousseau. Donc l'homme est perfectible et les révolutionnaires en sont convaincus qu'on dorsait lui-même qui a misé sur une perfectibilité ininterrompue des connaissances humaines au premier chef. Le second héritage des Lumières dont sont imprégnés les révolutionnaires, c'est l'idée de la toute puissance du pouvoir pédagogique. Helvétius, un philosophe des Lumières, a eu dans un de ses livres posthumes une formule qui résume un peu tout l'élan philosophique des Lumières et tout l'élan pédagogique des Lumières. Il avait eu cette phrase de choc qui disait « l'éducation peut tout ». L'éducation peut tout. Mais si, un, il est possible de perfectionner les hommes et si, deux, l'éducation peut tout, alors les révolutionnaires vont conclure que c'est par l'éducation qu'il est possible de fabriquer l'homme nouveau et la femme nouvelle dont ils ont besoin. Et voilà donc, très vite, dès l'Assemblée nationale constituante, l'éducation projetée au cœur du combat révolutionnaire, au cœur du combat politique révolutionnaire. Elle devient l'éducation, la question de l'éducation, un sujet politique de toute première importance. Et pour bien des révolutionnaires, ce que doivent faire les révolutionnaires pour faire la cité nouvelle, c'est en fait trois choses. Je vous cite ici, c'est Augustin Robespierre, le petit frère de Maximilien, qui disait ça. Il disait, alors lui, c'était pour la République, mais là, je ne suis pas encore totalement arrivé à la République. Augustin Robespierre disait qu'en fait, il fallait faire trois choses pour les révolutionnaires, c'est-à-dire une constitution, un code civil et un système d'éducation nationale. Voilà les trois choses qui permettraient au temps nouveau, finalement, de se stabiliser. Alors, ils s'y sont donc mis. Ils s'y sont donc mis, mais ça n'a pas été si simple que ça, à vrai dire, parce qu'il y a eu tout un tas d'obstacles sur leur chemin. Talleyrand va être le premier en 1791, en septembre 91, à proposer un plan d'instruction publique très ambitieux au nom du comité de constitution. et on voit à quel point, d'ailleurs, c'est lié pour eux aussi à cette idée de constitution, de contrat social, etc., ce système d'éducation. Le problème, c'est que septembre 91, l'Assemblée nationale constituante est sur le point de se séparer, donc on dit qu'on n'a pas le temps de discuter d'un sujet aussi important, on revoit ça plus tard. Plus tard, c'est avril 92 et c'est Condorcet, cette fois, qui présente un projet d'instruction publique, peut-être un délègue majeur de Condorcet, celui dont se réclamera Jules Ferry ensuite à la fin du XIXe siècle, etc. Alors là, le problème, c'est qu'on est le 20 avril 1792 et que le jour où Condorcet propose son projet, le roi vient à l'Assemblée nationale pour déclarer la guerre au nom de la France, à l'Autriche et par extension à la Prusse. Et donc, la guerre efface l'urgence de l'instruction publique, on verra plus tard. Donc, il y a des contingences qui font qu'on repousse la discussion, mais par contre, on est convaincu que c'est extrêmement important et on est convaincu d'ailleurs que l'éducation est à ce point-là importante qu'il faut se mettre d'accord sur le fond, sur les idées, sur les vues théoriques pour pouvoir mettre en place un système d'instruction publique qui permette de faire des citoyens et donc la cité nouvelle. Tout change avec la République et cette fois, nous y voilà. On est passé le 22 septembre 1792, la France est entrée en République et il y a une simultanéité des faits ici qui n'est pas anodine. Dès que la République est établie, on va presque immédiatement enfin engager ce premier grand débat scolaire de l'histoire de France d'une certaine manière, de l'histoire de la République française, de l'histoire législative française également puisque dès l'automne 92, on commence à débattre enfin à la Convention nationale du système d'instruction publique qu'il faut pour la République et notez bien, on se met à débattre de ça en décembre 92 au moment même où s'ouvre le procès du roi devant la même Convention nationale. Et il y a l'idée que c'est finalement l'éducation, si vous voulez, on en débat aussi vite et aussi fort dès décembre 92 parce qu'on a l'idée qu'elle est consubstantielle à la République. Claude Nicolet qui a été un très grand historien de l'idée républicaine en France a dit ces mots très justes, a dit que finalement la République française dès 92 s'est su condamner à être enseignante ou à ne pas être. À être enseignante ou à ne pas être, pourquoi ? Eh bien parce que seule l'éducation pourrait faire des citoyens et que sans citoyens la République ne pourrait pas survivre. Il fallait donc que la République ait un système d'éducation nationale. Une éducation nationale qui soit une éducation pour la République. Une éducation pour la République, pour les révolutionnaires, ça voulait dire une éducation pour la démocratie, c'est-à-dire pour un peuple souverain. Et donc voilà qu'on se met à débattre. On se met à débattre et dans ces grands débats où s'expriment des gens connus ou moins connus, alors Condorcet a déjà exprimé ses vues avant, mais il y aura la Canale qui va s'exprimer, Gilbert Rome, Rabot Saint-Étienne, le Pelletier de Saint-Fargeau à titre posthume, etc. Ils sont très nombreux. Il y a quelques points communs qui se dégagent qu'il faut évoquer ici. Premier point commun, c'est qu'il faudra une éducation primaire publique où on apprendra à lire, écrire, compter ses droits, etc. Qui soit gratuite pour que tout le monde puisse y accéder. Donc une école primaire gratuite pour tout le monde. Autre point commun, il faudra que cette éducation soit identique en tout point de la République. Et là, on rejoint le principe de l'unité et de l'indivisibilité de la nation souveraine. Troisième point commun, il faudra que l'éducation qui soit dispensée soit d'ordre intellectuel, dispenser des savoirs, lire, écrire, compter, des techniques aussi pour acquérir ces savoirs. Mais il faudra également que cette instruction soit constamment civique. En tout point, elle devra être civique. Cette éducation civique devra faire éprouver de la passion, voire même, on dit, de l'amour pour la République. On comprend bien que les principes sur lesquels repose la République sont a priori peut-être un peu plus arides et moins naturels que ceux de la monarchie. Et il faut donc trouver des principes capables de substituer tous les anciens attachements affectifs à la personne du roi, à la monarchie, etc. Et donc, une éducation capable d'inspirer de la passion, de l'amour. Depuis Condorcet et avril 1992, il y a une conviction aussi qui est très largement partagée par les députés, c'est que cette éducation qui sera commune pour toutes devra être sans Dieu. C'est-à-dire que la religion devra être laissée à la porte de l'école. Ce sera le domaine privé des parents, mais ce ne sera pas le domaine des écoles publiques. Enfin, il y a aussi une autre conviction qui se répand, c'est que ce serait quand même bien, mais ça, c'est hérité de la pensée sensualiste des Lumières, que les enfants fassent l'expérience de la République à l'école, puisqu'on veut faire d'eux des citoyens et qu'on considère qu'on apprend véritablement que par l'expérience sensible des choses, alors ce qui serait bien, c'est de faire de l'école des petites républiques où on apprendrait déjà le métier de citoyen d'une certaine façon. Bref, s'impose l'idée dans ces premiers débats que c'est à l'État de prendre en charge la question de l'instruction publique parce que l'État représente l'intérêt commun, la force commune, etc. Mais sauf qu'on n'arrive quand même pas à se mettre d'accord tout de suite. Pas en décembre 92, en tout cas. Et si on n'arrive pas à se mettre d'accord tout de suite, c'est qu'il y a quand même des points de blocage. Les points de blocage entre les députés qui les empêchent de se mettre d'accord, c'est qu'on est d'accord pour qu'il y ait une école primaire gratuite pour toutes et tous, filles et garçons. Mais est-ce qu'il est vraiment utile qu'il y ait un système d'instruction publique supérieur aux écoles primaires ? Les écoles primaires, c'est pour tout le monde, c'est le devoir de la société. Mais au-dessus, ça ne va pas être une école pour tous, ce sera plutôt pour les élites petit à petit. Est-ce que c'est à la République de prendre ça en charge ? Certains disent oui, c'était plutôt le cas de Condorcet. D'autres disent non. La question aussi, c'est est-ce que la scolarité qui est gratuite et publique devrait être obligatoire ? Et là, tout le monde n'est pas d'accord avec la question de l'obligation, c'est la question essentielle de la contrainte qui se pose, jusqu'à quel point l'État peut contraindre les individus. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent oui, d'autres disent non. Enfin, est-ce qu'on autorisera l'existence d'écoles privées à côté des écoles publiques ? Et là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Et ces points de désaccord sont suffisamment forts pour retarder les choses, retarder les choses jusqu'en décembre 1993. C'est en décembre 1993, enfin, le 29 frimaire en deux, en calendrier républicain, que la première loi scolaire est enfin adaptée. C'est la première législation scolaire de l'histoire de la République française. Cette loi, je ne vais pas vous faire toutes les lois de la période révolutionnaire, je vais m'arrêter sur celle-ci. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de 92, 93, 94, et qu'elle est très particulière. Elle est très particulière parce qu'un siècle avant l'école de la Troisième République, elle fait de l'école une école publique. Il n'y a pas d'école privée qui est autorisée par cette loi. Toutes les écoles seront publiques. Une école gratuite, principe de la gratuité, et une école obligatoire. Tous les enfants devront au moins pendant trois ans fréquenter l'école. J'insiste sur le fait que les révolutionnaires ont beaucoup axé sur les enfants parce que c'est évidemment beaucoup plus simple, a priori, de faire les citoyens rêver par la Révolution à partir des enfants parce qu'eux n'ont pas connu l'ancien régime. Donc, ils ne sont pas marqués par tous les préjugés, les idées reçues, tout le côté sombre qu'on attribue à l'ancien régime. On pourra plus facilement faire des hommes neufs et des femmes nouvelles à partir des enfants. Donc, scolarité obligatoire pendant trois ans pour les enfants de 6-8 ans en gros. Mais en même temps, elle est très étrange cette loi parce qu'elle dit que toutes les écoles seront publiques. Oui, mais alors en même temps, il y aura une liberté totale d'enseignement. C'est-à-dire que n'importe qui pourra devenir instituteur ou institutrice. il suffira de se déclarer pour l'être. Et j'attire votre regard sur le fait que le 29 frimaire en 2, on est dix jours à peine après la loi du 14 frimaire en 2. Cette loi qui organisait le gouvernement révolutionnaire qui est présentée souvent comme une sorte d'acmé de la terreur, entre guillemets, le moment de la pression centralisatrice maximale sur le pays, les montagnards, les jacobins, tout ce que vous voulez, etc. Or, il se trouve que cette loi nous dit que cette période n'est pas résumable à cela tout de même puisque en même temps que le contexte est terrible, qu'il y a la guerre civile, qu'il y a des répressions politiques massives, qu'il y a la guerre extérieure, qu'on essaye de reprendre en main l'exercice de la violence, de la justice, de tout ce que vous voulez. En même temps, il y a quand même une forme de confiance telle qui dit qu'on va se soucier de l'école et qu'on va faire une école gratuite, publique, obligatoire pour tout le monde. Mais en même temps, son fonctionnement sera totalement décentralisé puisque ce seront aux municipalités de s'en occuper. Et là, on voit combien cette idée de centralisation jacobine a aussi quand même et a sérieusement discuté. Et n'importe qui pourra devenir instituteur. Et ça, cette loi, après tous ces désaccords, elle va être adoptée finalement. Je précise qu'elle est adoptée à l'initiative quand même du comité de salut public en personne tout de même. Et si cette loi va être adoptée, je vous le précise, c'est parce qu'en fait elle fait un peu les affaires de tout le monde à ce moment-là. Le comité de salut public se dit que si on autorise tout le monde à devenir instituteur, ça veut dire également les anciens prêtres. Ça va permettre quand même d'apaiser la déchirure religieuse sur le terrain et de calmer un peu la vague déchristianisatrice qui s'est ouverte en France depuis quelques mois précédemment et qui est une vraie difficulté dans le pays. Et donc, on est dans l'idée qu'on ne va pas rajouter des difficultés supplémentaires en interdisant en plus aux anciens prêtres de devenir instituteurs. Les députés de la plaine sont plutôt favorables à l'idée qu'on autorise les anciens prêtres, éventuellement d'anciens nobles, etc., à devenir instituteurs. Donc, ça va pour les députés dits de la plaine. Mais ça satisfait aussi les attentes des sans-culottes, cette loi. Et à Paris, la pression des sans-culottes, qui est certes en train d'être mise au pas par la Convention, mais est quand même importante parce que cette loi, elle dit que, bon, il y aura des écoles primaires, mais elle a des relents un peu, comment dire, un peu anti-intellectualistes, cette loi aussi, l'idée qu'on ne va pas faire des savants, on va d'abord faire des citoyens. Et ces citoyens, on va les faire en emmenant les enfants, notamment devant les assemblées politiques, dans les sections, dans les sociétés populaires, donc les clubs politiques. Et ça, ça va bien aux sans-culottes. En fait, tout le monde s'y retrouve un peu autour de cette loi et elle est enfin adoptée. Et elle va être appliquée pendant un an. Et c'est ici que je rejoins mes sans-culottes. Vous avez remarqué, je viens de beaucoup vous parler d'école, je vous ai dit que je devais vous parler de sans-culottes et j'y arrive en vous disant que les sans-culottes ont été favorables à cette loi. Après tout, on est à Paris aujourd'hui et on parle de 93 beaucoup et il est difficile donc de ne pas parler des sans-culottes et je vais vous montrer comment ils ont aussi un lien avec la question d'éducation. Et pour ça, il faut que je précise à ce moment-là des choses que, en fait, c'est un point essentiel, un autre point essentiel de la dynamique révolutionnaire de dire que l'école n'a pas été... l'éducation en général et l'école en particulier n'ont pas été des sujets qui ont été l'apanage des assemblées nationales successives. C'est-à-dire qui n'ont pas été l'apanage des élites dirigeantes, pour le dire autrement, de la Révolution française. En réalité, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant la Révolution, le thème de la régénération et notamment de la régénération par l'éducation sont des questions qui ont traversé le corps social de manière très large. Les catégories populaires ne sont pas restées passives face aux velléités des élites de régénérer la société par l'école. Non, les catégories populaires ont participé à ces débats-là, ont proposé des choses originales et ont imaginé s'impliquer dans la tâche éducative immense qui devait constituer à régénérer les hommes et la société. Ça passe par tout un tas de pétitions, de plans, de projets qui ont été rédigés à l'échelle locale, notamment par le mouvement sans-culottes. Alors, je veux dire ici qu'on ne peut pas comprendre la suite si on ne se met pas juste d'accord en quelques minutes sur c'est quoi les sans-culottes parce que sinon vous connaissez sans doute tous le terme mais si on ne sait pas exactement de quoi on parle on ne va pas avancer. Les sans-culottes c'est ce qu'on a aussi longtemps appelé le mouvement populaire, le mouvement populaire, le mouvement sectionnaire parisien mais pas que puisque des sans-culottes il y en a dans bien d'autres villes, il y en a même d'ailleurs des gens dans les campagnes qui se disent sans-culottes à ces moments-là. Alors sans-culottes première chose pour être bien clair au point de départ le terme de sans-culottes c'est un disqualificatif ce n'est pas les sans-culottes eux-mêmes qui se sont appelés comme ça c'est leurs adversaires qui les ont appelés comme ça mais eux ont retourné le stigmate en étendard politique si vous voulez et donc ce sont eux-mêmes finalement déclarés les sans-culottes. S'ils se déclarent eux-mêmes sans-culottes les sans-culottes ça veut donc dire qu'ils ont conscience qu'ils constituent quelque chose qu'il y a une forme d'unité entre eux puisqu'ils se donnent un nom eux-mêmes les sans-culottes alors c'est quoi l'unité c'est quoi si on essaye de définir les sans-culottes c'est quoi ? Alors déjà et là je m'appuie sur la thèse ancienne mais toujours indépassable sur ce sujet-là d'Albert Soboul l'unité de la sans-culotterie n'est pas du tout à chercher du côté de la sociologie parce que les sans-culottes sont assez divers sociologiquement parlant majoritairement ce sont des gens qui appartiennent au milieu de la petite bourgeoisie urbaine le monde de l'artisanat de l'échoppe de la boutique pour à peu près 60% d'entre eux mais il y a aussi des gens plus pauvres il y a aussi des gens plus riches c'est très divers l'unité n'est pas sociologique l'unité des sans-culottes en fait elle est de deux ordres elle est de l'ordre de la culture politique à bien des égards c'est-à-dire qu'il y a des déterminants idéologiques quelque part dans la sans-culotterie une conception particulière de la cité nouvelle à faire et puis il y a surtout l'unité elle aussi à chercher du côté des symboles de la culture politique alors la culture politique des sans-culottes c'est quoi ? La culture politique des sans-culottes c'est des idées qui sont souvent un peu plus radicales que celles d'autres révolutionnaires notamment que celles de bien des jacobins mais pas de tous les jacobins tout est compliqué c'est l'idée évidemment dans la culture politique des sans-culottes de souveraineté populaire l'idée de souveraineté populaire est présente c'est une souveraineté populaire néanmoins articulée à l'idée d'un idéal égalitaire très présent d'une égalité qui ne serait pas seulement une égalité de droit mais qui renverrait aussi au moins en partie à une égalité des conditions sociales ce qui est lié à la profonde aspiration des sans-culottes à atteindre une plus grande dignité sociale c'est l'idée que la révolution leur a permis d'acquérir une plus grande dignité c'est ce qui explique aussi le viscéral attachement des sans-culottes à la révolution la révolution c'est ce qui leur a permis d'accéder à une plus grande dignité sociale et à l'espoir de vivre mieux dès ce monde aussi et non pas seulement dans le suivant pour vivre mieux et vivre dignement les sans-culottes réclament très fortement je simplifie forcément mais réclament très fortement le droit à l'existence par exemple leur combat c'est aussi un combat pour le pain quotidien et c'est ce qui fait notamment que ceux qu'on appellera les enragés des révolutionnaires très radicaux autour de figures comme Jacques Roux par exemple vont avoir un poids certain dans la sans-culotterie parisienne au point d'apparaître à certains moments comme des sortes de porte-parole de cette sans-culotterie parisienne ce sont des individus qui au nom de ce droit à l'existence et du combat pour le pain quotidien réclament une régulation de l'économie par l'état au nom du droit à l'existence en fait leur idéal ce serait celui d'une société où il n'y aurait plus de superflux d'excès de richesse de grandes richesses etc mais c'est également aussi les sans-culottes une comment dire une je ne me perde pas une une certaine défiance envers les élites qui dirigent le pays qui gouverne y compris les élites parlementaires les élites révolutionnaires sont volontiers suspectées par les sans-culottes de faire preuve de trop de modérantisme de trop de lenteur voire même de trahir la révolution c'est ce dont ils accusent les girondins en particulier bref chez les sans-culottes et c'est important il y a une forme d'aspiration à une démocratie qui ne serait pas totalement une démocratie directe mais qui ne serait pas non plus totalement une démocratie déléguée ou représentative pour les sans-culottes voter c'est pas seulement ça la citoyenneté la citoyenneté c'est pas seulement voter quand l'état vous le demande à intervalles réguliers non ils ont une conception de la citoyenneté qui déborde de beaucoup des limites de ce qu'on appellerait la démocratie électorale telle qu'on la conçoit aujourd'hui c'est-à-dire le citoyen c'est celui qui va voter à intervalles réguliers quand les autorités lui le demandent non pour les sans-culottes être citoyen faire partie du peuple souverain c'est d'abord se mobiliser constamment en permanence et par bien des façons diverses dans les affaires de la cité c'est faire pression sur les autorités pourquoi pas faire part d'idées aux autorités pourquoi pas en tout cas c'est y compris même d'ailleurs intervenir dans la fabrication de la loi en portant des revendications sur ce que doit être la loi une loi conforme à leurs aspirations comment expriment-ils ça ? alors par leurs assemblées les sans-culottes sont notamment très forts et très présents c'est quasiment un lieu commun de le dire mais dans les assemblées des sections de Paris Paris est découpé en 48 sections à l'époque et c'est d'abord une sorte de fief de l'engagement des sans-culottes par extension un des fiefs de la sans-culottes alors toutes les sections de Paris n'ont pas également les mêmes engagements les mêmes couleurs politiques c'est compliqué mais ils sont très investis souvent dans les sections parisiennes un des points de relais essentiels des sans-culottes ça a longtemps été aussi la commune de Paris évidemment qui était composée de délégués des sections de Paris mais la sans-culotterie n'est pas réductible à ça et pour eux s'engager dans les affaires de la cité ce n'est pas seulement ça c'est pas seulement aller dans les assemblées de sections ou à la commune de Paris c'est d'autres choses encore de bien des manières différentes c'est notamment investir l'espace public qui est aussi l'espace politique pendant la révolution alors vous allez me dire vous le savez déjà bah oui investir l'espace public quand on est sans-culottes c'est quoi ? c'est faire l'insurrection avec des armes la pique surtout c'est le sang qui coule c'est la violence et là surgissent des images de massacres ou de choses comme ça dans vos têtes certes c'est vrai les sans-culottes ont été très présents dans un certain nombre d'insurrections le 20 juin 92 le 10 août 92 le 31 mai 93 le 2 juin 93 les 4 et 5 septembre 93 il y a des insurrections armées avec une forte participation des sans-culottes sauf que pour les sans-culottes participer à l'espace public et l'espace politique c'est pas seulement ça il y a un travail récent d'un historien américain qui s'appelle Mika Alpoff qui a consisté à compter toutes les manifestations populaires à Paris pendant la révolution et sa conclusion est sans appel donc première conclusion les manifestations de rue je vous dis ça je vous en parle parce qu'on est quand même une semaine pendant laquelle il y a eu un petit peu de manifestations de rue les manifestations de rue deviennent une des formes emblématiques de la mobilisation du mouvement populaire à Paris pendant la révolution sauf que dans 93% des cas ces manifestations de rue sont pacifiques sont pacifiques c'est-à-dire sans violence ouverte il peut y avoir des formes de violence symbolique éventuellement mais sans violence ouverte elles sont pacifiques et en l'occurrence la conclusion essentielle c'est que pour les sans-culottes la violence n'était qu'une tactique parmi d'autres pour intervenir dans la vie politique la violence elle est souvent restée à l'état de elle est souvent restée contrôlée comme une possibilité qui devait permettre d'établir un rapport de force mais ce rapport de force on l'a surtout établi par des manifestations dans la rue dans l'espace public pacifique et conclut Mika Alpof cet historien américain dont je vous partage les conclusions c'est que ce qu'il y a derrière cette idée-là à faire une présence pacifique dans l'espace public on voit très clairement l'idée qui est derrière chez les sans-culottes c'est de bâtir un nouveau modèle de démocratie qui serait une démocratie populaire et une démocratie participative également où les citoyens seraient associés aux politiques alors ça a pu passer par des choses toutes bêtes il y a des manifestations certes mais des banquets également il y en a tout un tas en Messie d'or en deux à Paris où on mange ensemble on partage ensemble etc autre élément d'intervention essentielle dans la vie politique il y a le droit de pétition également que mobilisent beaucoup les sans-culottes ils pétitionnent que ces pétitions aillent ensuite à la commune de Paris ou à la convention nationale mais pour faire part de leurs idées voilà pour les déterminants un peu politiques de ce qu'est la sans-culotterie je vous dis quand même un mot du fait que leur unité réside aussi dans l'ordre du symbolique c'est à dire dans les symboles de ces idées politiques d'où d'ailleurs leur nom de sans-culottes les symboles sont très importants pour les sans-culottes notamment montré l'historien italien Aïm Burstein les symboles c'est ce qui permet de rendre visible la distinction des sans-culottes par rapport à leurs adversaires ceux qu'ils appellent les aristocrates les contre-révolutionnaires les accapareurs les agiateurs etc donc il y a tout un tas de symboles qui leur permettent de marquer leur distinction et d'exprimer leurs idées politiques il y en a un dont on a parlé ce matin le tutoiement être sans-culottes c'est se tutoyer tu comme symbole d'égalité et de fraternité entre les hommes c'est utiliser des formules de politesse salut et fraternité ou bien finir une lettre en écrivant ton égal en droit alors là il y a les deux choses la formule de politesse et le tutoiement en même temps ton égal en droit mais c'est également le paraître être sans-culottes c'est s'habiller et paraître comme un homme du peuple relativement simple ce qui va avec leur idée d'une société où il y aura une forme d'égalité des conditions sociales sans trop de superflux etc et l'habit du sans-culottes c'est de là qu'il puise son nom c'est quoi être sans-culottes et paraître sans-culottes et bien c'est porter le pantalon plutôt que la culotte aristocratique sans-culottes il porte le pantalon qui est le vêtement de l'artisan celui qui travaille etc porter la carmagnole c'est-à-dire une veste courte celle que portaient les travailleurs les artisans à l'époque bien sûr le bonnet rouge symbole de liberté depuis 1790 la cocarde tricolore également etc mais parmi tous les leviers du combat sans-culottes et je terminerai par là et j'y reviens la boucle sera bouclée parmi tous les leviers d'engagement des sans-culottes pour défendre leur conception de ce qu'est la souveraineté populaire leur conception de la politique il y en a un qui est moins souvent évoqué et qui est pourtant très important c'est l'éducation c'est l'école également et on termine par là où on a commencé car pour bien des militants parisiens qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes parce qu'il y a une composante féminine aussi au mouvement sans-culottes parisien qui suffisent ici de penser évidemment aux grandes figures du type Pauline Léon Claire Lacombe et entre autres et bien l'école est devenue un moyen d'engagement dans les affaires de la cité révolutionnaire pour défendre une certaine conception de cette cité là qui serait marquée par une intervention un peu permanente et constante des catégories populaires dans les affaires politiques on le voit je le prendrai à deux niveaux que j'ai évoqués on a dit les sans-culottes ils se mobilisent par des pétitions et ils se mobilisent par des pratiques et bien reprenons ces deux choses il y a des pétitions des sans-culottes qui portent sur la question de l'éducation j'en prendrai qu'une parce qu'on ne peut pas toutes les citer mais une qui me semble très importante par sa date 15 septembre 1793 on est à l'apogée du mouvement sans-culottes et de la pression qu'il exerce sur la convention on est aussi au moment où la convention essaye de retourner cette pression pour essayer de dompter cette énergie populaire qu'est le mouvement sans-culottes le 15 septembre 1793 il y a une délégation du département de Paris de la commune de Paris et des sections de Paris qui se présentent devant la convention la convention nationale et qui porte une pétition qui porte sur la question de l'instruction publique et en l'occurrence cette pétition propose à la convention nationale d'adopter trois principes trois décrets enfin trois articles de loi si vous voulez et là on voit aussi comment les sans-culottes essayent d'influer sur la fabrication de la loi en proposant les termes des articles de loi et alors c'est simple ils disent quoi ils disent bien voilà ces trois articles de loi l'idée principale c'est il y aura des écoles primaires il faut des écoles primaires parce qu'à ce moment-là la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas encore adoptée il y aura des écoles primaires et puis il y aura trois niveaux d'instruction au-dessus des écoles primaires dont un niveau supérieur qui sera un niveau un peu technique si vous voulez qui permettra d'enseigner les savoir-faire professionnels utiles aux artisans aux ouvriers aux gens qui fabriquent les choses mais surtout ces trois propositions de loi disent les nouveaux établissements scolaires républicains ouvriront au 1er novembre 1793 et à cette date-là au 1er novembre il faut que tous les anciens établissements aient fermé c'est-à-dire tous les anciens collèges d'ancien régime mais les universités d'ancien régime également c'est-à-dire les facultés de médecine de droit de théologie que tout ça soit supprimé et en fait c'est l'idée principale ce qu'ils viennent défendre là c'est la suppression de ces organismes d'instruction d'ancien régime que fait la convention elle accepte elle vote les trois articles mais c'est typique de ce que fait la convention en septembre 1993 le lendemain elle annule tout elle annule tout elle revient dessus en réalité et c'est comme ça qu'il va falloir attendre encore quelques semaines en réalité avant que les écoles primaires soient organisées attendre les écoles centrales en l'an 3 et en l'an 4 pour que les collèges ferment définitivement etc. maintenant au niveau des pratiques l'école à Paris on connait plutôt bien on connait plutôt bien de simplement parce qu'on a une liste des instituteurs et des écoliers pour 41 sections sur 48 c'est une source fascinante à l'été 94 ce qui nous permet de savoir par exemple qu'à l'été 94 au moment de ce qu'on appelle la terreur quasiment au moment de Termidor enfin on est au moment de Termidor d'ailleurs il y avait quand même à peu près sur ces 41 sections 240 enseignants à Paris donc il ne faut pas imaginer Paris comme un désert d'éducation en l'an 2 il y avait quand même 13 560 enfants qui étaient scolarisés ce qui est le pic de fréquentation des écoles à Paris pendant la révolution mais on sait surtout qui sont les instituteurs et ce qu'ils font un peu dans leur classe et tous ces instituteurs et institutrices parce qu'il y a les deux n'étaient pas de farouches militants républicains il y en a qui étaient pour le moins très modérés certains étaient même d'anciennes religieuses ou des choses comme ça mais néanmoins quand même il est vrai aussi qu'il y avait parmi ces 240 instituteurs et institutrices des gens qui étaient très militants certaines femmes j'en prends qu'une la citoyenne Rojet la citoyenne Rojet elle est de la section de Montreuil et elle que fait-elle elle explique elle instruit que des filles elle fait quoi elle a une cinquantaine de filles qui sont scolarisées dans sa classe et bien elle explique qu'elle a complètement banni de son école les catéchismes les évangiles les vies des saints etc et elle les a remplacées par quoi elle les a remplacées par la constitution par la déclaration des droits de l'homme mais elle voit vraiment dans son école un mode d'engagement politique et donc elle explique qu'elle fait lire Marat à ses élèves qu'elle fait lire également Jean-Jacques Rousseau à ses élèves je ne sais pas quel âge ils avaient pour lire Jean-Jacques Rousseau mais ils lisaient Jean-Jacques Rousseau et elle leur fait lire des journaux également selon la pratique que le citoyen c'est aussi celui qui s'informe on sait que parmi ces instituteurs il y a certains membres de la sans-culoterie les plus en vue les plus actifs dans leur section je ne vous prends qu'un seul autre exemple le citoyen Renaud Renaud c'est un citoyen de la section des Invalides tout porte à penser que alors déjà c'est un sans-culotte assez en vue en Prairial en Troie c'est-à-dire au printemps 95 lorsque le mouvement populaire parisien va être brisé après l'échec des journées révolutionnaires de Prairial au moment aussi où les leaders du mouvement sans-culotte parisien vont être arrêtés lui va être arrêté donc c'est une figure un peu marquante et bien en l'an 2 il tient une école il tient une école et tout porte à penser qu'il a le soutien de sa section puisqu'ils sont quand même 88 enfants à être scolarisés dans sa classe deux derniers exemples très rapides au-delà des individus qui sont éventuellement des sans-culottes qui tiennent des classes en l'an 2 les sections c'est important réorganisent également avant même que la loi de décembre 93 n'organise les écoles primaires les sections parisiennes certaines sections parisiennes ont réorganisé les écoles primaires qui existaient dans leur ressort parce que jusqu'en 1791 à Paris comme dans toutes les villes il y avait des écoles charitables qui étaient faites pour les enfants pauvres des écoles pour les enfants pauvres qui étaient tenues par des congrégations religieuses à partir de 91-92 tout ça est balayé et en 93 certaines sections parisiennes réorganisent ces écoles pour que les enfants pauvres puissent toujours bénéficier d'une scolarisation mais selon les principes nouveaux la plus marquante c'est peut-être la section des Arcistes dans la section des Arcistes à Paris on réorganise les anciennes écoles charitables elles sont toujours destinées aux enfants pauvres mais alors là on en a fait une petite république parfaite on a divisé les enfants en cinq départements exactement comme la république est divisée désormais en départements chaque département élit des représentants des représentants qui ensuite vont former une assemblée délibérative assemblée délibérative des écoliers qui adoptent les arrêtés c'est-à-dire les petits textes de loi qui vont faire vivre l'école dans laquelle vivent les enfants le cas d'une école comme petite république en réduction est poussé particulièrement loin dans le cas d'une école qui est un internat en réalité qui s'appelle la société des jeunes français la société des jeunes français qui est un internat élémentaire dans lequel les enfants pouvaient entrer à partir de six ans qui est un internat qui a été créé en 1792 qui va fermer ses portes en 1795 et les dates évidemment ne sont pas anodines qui a été fondé par quelqu'un qui était inconventionnel mais qui a été proche du mouvement sectionnaire Léonard Bourdon Léonard Bourdon qui a une position un peu particulière on ne peut pas revenir le 9 Termidor et tout ça c'est Léonard Bourdon qui fonde cette école qui est particulièrement fréquenté par des orphelins de défenseurs de la patrie c'est-à-dire des enfants dont les pères sont morts en combattant les ennemis de la république sur les frontières ou en Vendée c'est 300 enfants tout de même en 1795 à la fermeture quand la convention estime que non décidément cette école n'est plus tellement dans l'ère du temps termidorien et alors là c'est la petite république par excellence elle a établi cette école dans un bâtiment qui existe toujours c'était l'ancien prioré Saint-Martin-des-Champs c'est-à-dire les arts et métiers aujourd'hui et alors là c'est la petite république parfaite les enfants tout deux fois par décade c'est-à-dire exactement comme les assemblées sectionnaires à partir de septembre 1993 sont réunis en assemblées délibératives où tous les enfants doivent participer et où tous les enfants doivent voter cette assemblée générale des écoliers c'est le pouvoir législatif de l'école qui fait les textes de décret de l'école cette école est régie par une constitution qui est calquée sur celle de la république française cette petite assemblée générale également c'est celle qui va élire les écoliers qui vont exercer les fonctions judiciaires et bien oui parce qu'il y a séparation des pouvoirs à la société des jeunes français exactement comme dans la république cette assemblée générale elle possède un président écolier élu par les enfants un vice-président et deux secrétaires si ma mémoire est bonne et donc ensemble ils adoptent les lois mais attention séparation des pouvoirs ils n'ont pas le pouvoir exécutif le pouvoir exécutif est tenu par le comité des instituteurs collégialité du pouvoir exécutif comme à l'époque du gouvernement révolutionnaire et il faut donc que les instituteurs signent les textes de loi des enfants pour qu'ils puissent s'appliquer et c'est comme ça on a des textes de loi qui ont été adoptés par les enfants notamment le règlement intérieur de l'école qui fixe les heures de la récréation ou des choses comme ça qui ont été adoptées et si jamais un enfant commet une faute il y a un procès avec le personnel judiciaire et puis les avocats la vie républicaine par excellence une vie constamment civique les enfants portent un uniforme ça aussi le débat est de saison uniforme bleu blanc rouge simple typique un peu si vous voulez des codes des sans-culottes l'enseignement est constamment civique lire écrire compter certes mais aussi la déclaration des droits de l'homme toutes ces choses là on leur apprend aussi aux enfants à manier des armes en bois des fusils en bois etc. pour les préparer à leur avenir de citoyens soldats de la république puisque la citoyenneté est inséparable de la figure du citoyen soldat en l'an 2 et puis et là on rejoint les aspirations et la conception aussi des choses qu'on a pu voir dans le milieu sans-culottes on leur apprend à se former à un métier l'importance d'être productif aussi mais de métiers manuels qui soient utiles à la république alors il y a des petits ateliers il y a une imprimerie il y a un atelier où on fabrique des souliers il y a un atelier où on réfléchit au plan des bâtiments mais tout ça à chaque fois dans une visée civique l'imprimerie imprime le recueil des actions héroïques et civiques des citoyens français bon ça tombe bien c'est Léonard Bourdon qui est derrière ce texte là mais les enfants impriment des textes qui sont ensuite diffusés les souliers sont ensuite envoyés aux soldats qui combattent sur les frontières de la république l'atelier où on fait des plans de manufacture etc c'est un atelier où on réfléchit notamment à comment optimiser les manufactures de fabrication d'armes il y a un atelier où on fabrique du salpêtre c'est à dire ce qui est indispensable pour la poudre à canon etc est-ce que c'est unique oui il n'y en a pas beaucoup des écoles comme ça à ce point là micro républicaines si vous voulez mais ce qui est intéressant c'est qu'un temps en l'an 2 cette école va être offerte en modèle à toutes les écoles de la république et que dans toute la république jusque dans les villages dans tous les départements quasiment on voit certains instituteurs se saisir alors pas de toutes ces formes là à ce point là parfaites de ce que serait une éducation micro républicaine si vous voulez mais de certains aspects en faisant chanter des chants civiques aux enfants en leur faisant réciter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en les faisant faire des exercices militaires avec des fusils en bois ou bien en créant des petits clubs jacobins pour les enfants et évidemment si vous voulez ce que je vais dire je voulais dire et finir par là c'est que on voit que ces modèles pédagogiques qui sont aussi des modèles politiques qui renvoient à une certaine conception de la citoyenneté et donc de la souveraineté populaire ont été alors non pas majoritaires mais au moins d'une circulation suffisamment large pour qu'on puisse les retrouver un peu partout dans la république et je vous remercie j'étais beaucoup trop long je suis navré merci merci beaucoup comme s'il vient du coup je pourrais résumer cette intervention à la fameuse phrase de Danton après le pain l'éducation est le premier besoin du peuple et cette éducation elle passe en l'occurrence par des nouvelles habitus un éthos chez les sans culotte je me permets donc du coup de faire une petite promotion pour ce paquet que nous avons réédité paquet de cartes avec le citoyen Virgile Mileto qui est dans la salle et qui est donc un paquet de cartes de l'an 2 où le roi la reine et le valet disparaissent vous savez qu'on abolit la monarchie dans la constitution de 93 on avait aussi aboli la domesticité donc même le valet disparaît au profit des génies sans culotte pour à la place du roi des libertés à la place des dames et des égalités à la place du valet donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil sur ce sur ce paquet de cartes un peu revisité mais qui est une réédition d'un paquet de l'époque l'éducation passe aussi par le jeu et c'est évidemment important donc il y a les bonnets phrygiens ou dits phrygiens il y a les pics il y a les sabots il y a les vestes et les vestes carmagnole et il y a aussi les jeux et donc ça me paraît important de le rappeler et puis et puis bon je vais faire aussi un lien avec la journée et puis un lien avec la fédération francophone de débat pour rappeler que finalement puisque c'est un peu le un des mots d'ordre de la fédération francophone de débat et de ses volontés c'est de réintroduire le plus possible l'art oratoire dans le système éducatif français et j'ai parlé tout à l'heure d'un moment d'explosion d'art oratoire c'est vrai que chez les enragés c'est particulièrement présent on a parlé donc de Jacques Roux de Pauline Léon ou de Claire Lacombe on pourrait parler aussi d'un autre qui s'appelait Varlet et qui se déplaçait avec son espèce de tribunal à rang portatif pour faire ses discours dans la rue où on a parlé de Camille Desmoulins qui lui n'était pas un enragé qui était un indulgent mais qui bien que Bègue s'est découvert une passion pour l'art oratoire mais je voulais vous lire ce petit extrait du dernier discours de l'archange de la révolution ou de la terreur ça dépend pour qui à savoir Saint-Just donc qui monte à la tribune le 9 Termidor donc la veille Robespierre a fait un discours d'habitude les discours de Robespierre sont bons celui-ci était quand même assez mauvais il faut bien le dire en tout cas stratégiquement assez mauvais et donc dans la nuit du 8 au 9 Termidor se passent plein de choses dont certaines font connaître d'autres qu'on connaît moins disons que pour parler en termes Robespierre la horde des fripons s'organise les Foucher Thalien Barras et autres peut-être prévoient le coup de théâtre qui va avoir lieu et Saint-Just donc le lendemain monte à la tribune je crois qu'ils se vers 11 heures si ma mémoire est bonne et il fait ce discours qui dure une vingtaine de minutes pour défendre Robespierre et donc j'aimerais vous lire seulement ce petit passage donc il est en train de défendre Robespierre d'expliquer que contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas un tyran et il demande ce qu'on lui reproche et voilà qu'il dit on le constitue en tyran de l'opinion il faut que je m'explique là-dessus et que je porte la flamme sur un sophisme qui tendrait à faire proscrire le mérite et quel droit exclusif avez-vous sur l'opinion vous qui trouvez un crime dans l'art de toucher les âmes trouvez-vous mauvais que l'on soit sensible êtes-vous donc de la cour de Philippe vous qui faites la guerre à l'éloquence un tyran de l'opinion qui vous empêche de disputer l'estime de la patrie vous qui trouvez mauvais qu'on la captive il n'est point de despote au monde si ce n'est Richelieu qui se soit offensé de la célébrité d'un écrivain est-il un triomphe plus désintéressé qu'a-t-on aurait chassé de Rome le mauvais citoyen qui eut appelé l'éloquence dans la tribune au harangue le tyran de l'opinion personne n'a le droit de stipuler pour elle elle se donne à la raison et son principe n'est pas le pouvoir des gouvernements la conscience publique est la cité elle est la sauvegarde du citoyen ceux qui ont su toucher l'opinion ont tous été les ennemis des oppresseurs Demosthène était-il un tyran sous ce rapport sa tyrannie sauva pendant longtemps la liberté de toute la Grèce ainsi la médiocrité jalouse voudrait conduire le génie à l'échafaud et bien comme le talent d'orateur que vous exercez ici est un talent de tyrannie on vous accusera bientôt comme des despotes de l'opinion le droit d'intéresser l'opinion publique est un droit naturel imprescriptible inaliénable et ne voix d'usurpateur que parmi ceux qui tendraient à opprimer ce droit avez-vous vu des orateurs sous le sceptre des rois non le silence règne autour des trônes ce n'est que chez les peuples libres qu'on a souffert le droit de persuader ses semblables n'est-ce point une arène ouverte à tous les citoyens que tout le monde se dispute la gloire de se perfectionner dans l'art de bien dire et vous verrez rouler un torrent de lumière qui sera le garant de notre liberté pourvu que l'orgueil soit banni de notre république immoler immoler ceux qui sont les plus éloquents et bientôt on arrivera à celui qui les enviait et qui l'était le plus après eux un censeur royal serait contenté se serait contenté de dire vous avez écrit contre la cour et contre monseigneur l'archevêque mais qu'avons-nous donc fait de notre raison on dit aujourd'hui à un membre du souverain vous n'avez pas le droit d'être persuasif autrement dit c'est injuste quelque part enfin là je tire un peu la couverture mais essaye de mettre en avant le fait que l'art oratoire comme la république comme les principes démocratiques quelque part ça s'apprend ça se transmet et du coup c'est un moyen d'arriver aussi à la république la république elle ne vient pas ex nihilo effectivement elle doit se construire je pense donc à cette phrase de Danton après le pain l'éducation le premier besoin du peuple puisque vous avez parlé du droit à l'existence pour moi là il y a les deux éléments du droit à l'existence c'est à dire le pain le pain du corps et le pain de l'esprit quelque part qui permettent de fonder la république mais toutefois il y a eu un débat un débat finalement je vais prendre juste deux exemples de de projets éducatifs le projet de Condorcet qui met l'accent sur l'instruction mais qui dit qui se méfie de l'éducation qui voit ça presque comme une sorte de propagande intrusive et de l'autre les projets comme celui de Saint-Fargeau enfin feu Saint-Fargeau puisqu'il est élu par Robespierre à l'Assemblée qui insiste beaucoup sur cette dimension de l'éducation est-ce que vous pensez qu'il y a une distinction pertinente entre les deux enfin qu'est-ce que vous diriez sur cette distinction entre instruire le peuple ou l'éduquer ou les deux merci l'opposition entre Condorcet et le Pelletier est quasiment canonique c'est quelque chose qui revient qu'on a beaucoup entendu au moment du bicentenaire entre une éducation celle de Condorcet qui serait moderne parce qu'elle anticiperait la nôtre elle serait quelque part émancipatrice un peu parée de tous les atours et les républicains de la Troisième République en ont fait une sorte d'anticipateur de leur propre oeuvre et le Pelletier qui aurait plutôt fait une proposition lue effectivement par Robespierre qu'aurait quasiment elle serait plutôt une anticipation des régimes totalitaires du XXe siècle pour le dire rapidement et il me semble que ce dualisme-là est d'abord représentatif d'un moment historiographique celui des années 80 il me semble que ce qu'on peut dire c'est que les deux approches sont très différentes d'abord parce que Condorcet imagine une hiérarchie complète de l'instruction publique assez complexe mais qui formerait une sorte de quatrième pouvoir quelque part au sein de la cité et le Pelletier lui insiste en réalité surtout sur le degré élémentaire et il base ça seulement sur des internats qui seraient obligatoires où les enfants iraient de mémoire de 5 à 12 ans pour les garçons de 5 à 11 ans pour les filles dans le détail c'est plus peut-être où les enfants seraient arrachés à leurs parents ce qui est intéressant d'ailleurs c'est le motif de l'internat ici qui depuis en fait la renaissance quasiment est une sorte de figure idéale pour réfléchir à l'éducation parce que tout simplement avec l'internat on enlève l'enfant au milieu familial et à partir de là comme on l'arrache à ce substrat familial par lequel les inégalités reviennent sans arrêt on peut réfléchir à faire une cité d'égo quelque part et c'est cette idée qu'il y a chez Le Pelletier néanmoins là où je dis que la différence d'approche elle existe mais elle existe entre bien d'autres c'est à dire qu'en fait la canale qui se réclamera à certains égards des idées de Condorcet ne fait pas les mêmes propositions que Condorcet la canale qui a travaillé avec Donou verra Donou faire d'autres propositions encore que celle de la canale les montagnards on ne peut plus diviser entre eux c'est à dire que si on prend deux montagnards tels que Gilbert-Rome ou Jambon-Saint-André c'est pas du tout la même chose si on prend deux girondins tels que Condorcet ou Rabot-Saint-Etienne on est aux opposés aussi et en fait les clivages politiques sont assez impertinents pour comprendre les projets d'instruction et il y a vraiment il y a beaucoup de points communs et en même temps beaucoup de différences d'un auteur à l'autre ce qui n'est pas normal après tout mais ce que je voudrais dire surtout c'est à quel point en fait contrairement quand on durcit les lignes à ce qu'on a tendance à dire en gros Condorcet aurait tout mis sur l'instruction c'est à dire parler à la raison et former la raison pour permettre aux gens de penser par eux-mêmes quand Le Pelletier aurait tout mis sur l'éducation c'est à dire parler aux sentiments au coeur quelque part plutôt et au corps également c'est un peu plus compliqué d'abord parce que Condorcet en fait n'évacue pas la question de la morale et il dit qu'il faudra enseigner les droits les devoirs civiques il faudra enseigner la morale civique etc parce qu'il a bien conscience qu'une éducation qui serait purement intellectuelle serait condamnée à échouer notamment face à une éducation religieuse qui elle fait appel aux sentiments aux émotions etc et Le Pelletier lui-même n'évacue pas toute formation intellectuelle puisque ces établissements sont d'abord des endroits où on apprend à lire écrire compter etc mais évidemment qu'il y a des différences d'approche entre les deux nous allons maintenant faire passer le micro dans la salle je vous demanderai même si on peut très bien parler sans micro mais là c'est pour l'enregistrement donc de bien parler dans le micro oui je vous remercie citoyen président de laisser le débat se passer dans la salle parce que je dois dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que vient de dire Koum, Simia et je m'y retrouve beaucoup mais ce qui m'ennuie pour dire les choses simplement et rapidement c'est que vous avez présenté tous les deux et surtout vous une lecture qui est tellement unifiée et unifiante qu'on ne peut pas s'y retrouver et ne serait-ce que tout simplement parce que vous avez commencé c'est un point de détail mais le diable n'est-ce pas c'est citoyenne mais citoyenne ça n'a jamais été un mot employé ça a toujours été un mot refusé par les révolutionnaires le mot citoyenne n'est devenu courant qu'en 1795 quand le mot ne voulait rien dire donc si vous voulez rien que ça je dis arrêtons d'être dans les récits consacrés les récits consacrés il n'y a pas eu de révolutionnaire en 89 il n'y en avait pas il n'y en avait pas un les révolutionnaires allez 91 le mot contre révolutionnaire c'est déjà décembre 90 le mot révolutionnaire c'est 6 mois après donc si vous voulez je crois que si on ne rentre pas sur ce que Combe vient de faire dans le détail du détail dans les contradictions on ne peut pas comprendre que il n'y a quand il n'y avait pas de corruption sous l'ancien régime il y avait des règles il y avait des habitudes il y avait des pactes et que ce qui se produit ce n'est pas seulement un peuple contre des élites ou un peuple contre le roi comme le film de Schöder veut le faire croire mais qu'il y avait des peuples et des peuples qui avaient aussi l'envie de vivre en communauté entre eux et que c'est bien ça ce qui se passe en 1792-1993 quand il y a la moitié de la France qui refuse précisément l'imposition de l'État parce que l'État est insupportable et que c'est ça la contradiction complète nous vivons dans ces jeux dont Caume a fait un certain nombre d'allusions dans ces jeux d'ajustement ce qu'il dit sur le 15 septembre abrogé le 17 mais il a parfaitement raison mais ça veut dire aussi que précisément le 17 et la loi des suspects et le 5 septembre qui avait précédé on avait imposé aux assemblées sectionnaires deux jours de réunion seulement donc quand les élèves se réunissent deux jours seulement c'est pas la république c'est le contrôle du comité de salut public et de la convention nationale qui ont limité la pouvoir des sans-culottes et alors si vous voulez moi j'avoue que alors quand même que les garçons portent des fusils et elles font quoi les filles de la charpie alors on va parler d'égalité ah non non sûrement pas bon et les filles c'est un an de moins d'école les institutrices sont moins payées que les instituteurs alors non non et puis les varlés roux Pauline Lacombe et Claire Pauline Léon et Claire Lacombe pour qui j'ai quand même beaucoup d'amitié qu'est-ce qu'ils font on les jette en prison bon Roux est abandonné par Hébert et les sans-culottes et va mourir en prison et se suicider pour éviter d'être guillotiné alors là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les unités dont vous avez parlé je vous demande pardon de m'enflammer un peu mais non on est dans la lutte permanente on est dans le conflit continuel on est dans les équilibres instables et c'est ça qui moi me semble essentiel c'est de voir à quel point toutes les éloquences des gens que vous avez cités reposent sur des têtes d'épingles reposent sur une fragilité absolue et reposent aussi sur le fait qu'ils masquent alors là délibérément les conflits qu'ils n'arrivent pas à réguler et qu'ils camouflent avec l'éloquence alors du coup je ne sais pas qui doit répondre de comme ou de moi du coup mais je vais m'y essayer je ne dis pas qu'il y a une unité puisque pour reprendre même le discours de Saint-Just il parle des factions et il vient encore parler des factions et on lui coupe la parole enfin il l'a coupé aussi lui quelques temps avant puisque toutes les factions doivent disparaître donc ça je sais bien même les catégories la catégorie d'enragé n'est pas une catégorie enfin c'est une catégorie a posteriori qui ne correspond pas à un parti unie de même que quand on parle des exagérés des hébertistes ou même des indulgents des girondins ou même des montagnards ce sont des catégories a posteriori je ne pense pas qu'il y ait d'unité je suis d'accord avec vous aussi il y a une unité absolue c'est le mot contre-révolutionnaire le mot contre-révolutionnaire a qualifié tout le monde oui je suis d'accord avec ça en 1789 vous dites qu'il n'y a pas de révolutionnaire effectivement il n'y a pas de révolutionnaire dans la mesure où les gens ne se disent pas 1789 c'est la révolution c'est un processus plus complexe non ils le disent ils le disent le 5 mai 1789 oui mais le terme il existe avant on parle tous les livres qui parlent des révolutions de l'antiquité parlent aussi de révolution le terme de révolutionnaire c'est un terme qui est effectivement assez flou la question c'est de savoir est-ce qu'il y a des républicains en 1889 apparemment très peu peut-être Condorcet dans sa chambre mais oui mais je ne crois pas que c'était le sujet le sujet c'était plus de savoir quelle définition donne de la souveraineté nationale ou populaire après la question de la lutte des factions qui sont aussi parfois des querelles de personnes le 14 juillet le peuple qui a pris les armes est désarmé dans les bourgeois qui ont mis la bassine certes mais nous on se concentrerait plus sur 93 donc là-dessus je crois qu'on peut être que d'accord avec l'essentiel des remarques après je ne crois pas avoir proposé une vision trop unifiante mais on est obligé de la simplifier pour le bien d'une présentation par contre le terme de citoyenne est en usage bien avant 95 dans la loi on peut en discuter mais qu'il suffise de penser évidemment au texte canonique d'Olympe de Gouges en 91 ou qu'il s'agit de penser au club des citoyennes républicaines révolutionnaires non mais évidemment ce que je veux dire c'est que le terme de citoyenne circule les femmes l'utilisent comme un un terme revendicatif en l'occurrence oui c'est ça mais après dans la loi c'est autre chose alors je suis parfaitement d'accord sur les nuances et tout ça sur revenir sur l'éducation pendant que les garçons font des exercices militaires ou pendant que les enfants s'exercent à l'art oratoire dans des clubs jacobins pour enfants qu'on a formés pour eux on fait faire de la charpie aux filles mais on emmène aussi les filles à la convention nationale pour écouter et on fait parfois réciter la déclaration ou la constitution aux filles également et en fait on est principalement dans un partage sexué des tâches comme le rappelait Caroline Fayol qui bon qui est évidemment dérangeant pour nous parce qu'elle ne met pas les garçons et les filles sur un pied d'égalité mais qui ne veut pas dire par contre que les républicains à ce moment-là à 93-94 n'attribuent pas un rôle politique aux femmes les femmes en réalité la vision montagnard c'est là qu'elle nous gêne parce qu'évidemment on peut parler de misogynie de tout ce qu'on veut mais c'est l'idée que les femmes leur rôle est dans l'espace domestique leur rôle politique est dans l'espace domestique c'est-à-dire de prendre en charge le quotidien pour que leur mari puisse s'investir dans la vie politique et de donner naissance à des futurs citoyens et de les élever en futurs citoyens oui les garçons voilà micro c'est important que pour l'enregistrement juste une petite chose sur le mot citoyenne d'abord il faut citer Annie Geoffroy qui me semble être quand même une des références je cite aucune société je crois écrit-elle avant la France de 1792 n'avait utilisé citoyenne comme appellatif quotidien donc la langue du droit tu as raison ne veut pas du mot citoyenne il y a un décret explicite puisque c'est celui du 29 Termidor en 2 qui considère que le mot citoyen est générique mais la langue courante de la révolution emploie le terme citoyen et Annie Geoffroy dans un très grand article que je vous invite vraiment à lire considère que le mot citoyenne est un véritable néologisme révolutionnaire merci de votre attention est-ce qu'on a d'autres interventions oui sur l'unité de la sans-culotterie il y a quand même des interrogations l'attitude des sans-culottes parisiens le 9 Termidor qui laisse faire je dirais loi du maximum des salaires mais je passe la parole à Komsi en fait c'est que tout est compliqué dans la révolution et rien n'est simple c'est-à-dire que de même qu'on ne peut pas dire que par exemple il existerait un jacobinisme qui sera une idéologie construite cohérente unifiée etc de même moi j'ai essayé de donner des éléments d'unité à la sans-culotterie puisque même on a eu conscience qu'il pouvait y avoir quelque chose qui se résumait sous l'appellation sans-culottes mais en fait la sans-culotterie est aussi diverse à bien des égards et déjà sa composante féminine et sa composante masculine ne sont pas pareilles et qu'ensuite il y a des sections qui sont plus ou moins radicales il y a des parties de la sans-culotterie qui sont plus ou moins sous l'influence des enragés d'autres moins tout ça est de toute façon compliqué sur le 9 Termidor ensuite évidemment c'est banal de le dire que précisément le mouvement sans-culottes a très peu répondu globalement mais c'est aussi le fruit de moi et de moi de mise au pas du mouvement sans-culottes par la convention nationale en partie et c'est la bon je vois Anne qui a l'air d'être pas d'accord mais globalement la convention dominée par les montagnards depuis septembre octobre 93 s'est donné beaucoup de mal pour dévitaliser en partie le mouvement populaire en réduisant la permanence enfin en interdisant la permanence de ces sections en fermant ces clubs ensuite en interdisant les banquets civiques de Messidor en deux enfin bon tout un tas de choses et le mouvement sans-culottes et s'en souvient mais ce qui est intéressant c'est qu'une des premières composantes du mouvement sans-culottes qu'attaque la convention montagnarde c'est la composante féminine par les clubs de femmes qui sont interdits en octobre 93 il y aurait aussi la loi du maximum des salaires aussi qui pose problème et puis il y a eu quand même la mort de Danton la mort d'Hébert les sans-culottes sont quand même surtout des gens des cordeliers si on a supprimé leur base qu'on s'est débarrassé de pâches au profit de Fleurio Lescaux on a tout un personnel aussi qui n'est plus tout à fait sans-culottes je suppose qu'il y a cet aspect là aussi qui joue et il pleut ce jour-là oui c'est vrai comme le neuf thermidor c'est la victoire de ce que tu as admirablement montré de ton école républicaine Colline Jeunes va sortir un livre sur le neuf thermidor qui est déjà sorti d'ailleurs et donc c'est pas ça du tout qui montre c'est-à-dire que les sans-culottes ne bougent pas le neuf thermidor mais c'est une formidable victoire démocratique la convention a mis hors de la loi voilà je ne dis pas que c'est bien je dis que Robespierre est hors de la loi le grand geste qu'est-ce qui fait de Robespierre un homme d'état c'est la signature interrompue sur l'appel à l'insurrection de la section des pics et il va il va s'arrêter alors on ne sait pas pourquoi Mathias explique on ne sait pas vraiment mais c'est c'est un geste d'homme d'état c'est ça qu'il faudrait envoyer comme carte postale à Bolsonaro c'est de dire voilà c'est comme ça que ça se comporte un républicain et si le neuf thermidor les sans-culottes ne bouge pas c'est parce qu'il croit en la convention qu'il croit en l'état de droit sous la république et il est admirable de penser que les sans-culottes n'ont pas bougé parce que ce qui prouve bien qu'il y a eu toute une formation à ce qu'était la légalité républicaine donc c'est une grande victoire de Bourdon de Loise un moment citoyen évidemment que tout ça est important et que le livre de Colin Jones sur le neuf thermidor et sa façon par ailleurs de prendre le neuf thermidor minute par minute est à la fois intéressant et précieux et la mise hors de la loi arrête d'abord aussi Robespierre lui-même précisément dans ce que tu dis c'est la fin de la partie parce qu'il a été mis hors de la loi et que l'importance qu'il plaçait dans la loi l'empêche mais je pense quand même bon ça renvoie à des lectures plus anciennes que Colin Jones qu'à un moment il y a eu rupture quand même entre le mouvement sans culotte et toute une partie des montagnards je veux dire deux semaines avant j'en reparle une troisième fois je suis désolé parce que j'adore l'événement mais la manière dont s'arrêtent les banquets de Messidor par exemple voilà avec le rapport de Barère qui est relu ensuite avec le soutien de Robespierre aux Jacobins illustre bien à quel point on évolue dans deux états d'esprit assez radicalement différents tout de même désormais voilà on pourrait en parler des heures est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir sur la question soit de l'éducation soit de la souveraineté nationale de la souveraineté populaire oui citoyen est-ce que l'on peut dire que la souveraineté populaire au sens de 1793 qui a été suivie encore ces dernières années par des mouvements sociaux qui avaient une influence politique cette définition de la souveraineté populaire est en train de disparaître car les mouvements du peuple sont de moins en moins écoutés alors là c'est une question plus politique qu'historique j'ai envie de dire encore qu'elle le mériterait une analyse historique du coup c'est moi qui réponds c'est toujours compliqué à vrai dire mon travail d'historien fait que je ramène toujours les choses au passé mais c'est déjà compliqué en 93 en réalité au sens où si une partie si une cinquantaine de départements à l'été 93 refuse de suivre la convention montagnarde ce qu'on a appelé le mouvement fédéraliste avec plein de guillemets c'est aussi avec le sentiment que Paris le mouvement sans culotte etc. ne représenterait pas la souveraineté de toute la nation enfin bon tout ça c'est compliqué je répondrai par une pirouette à votre question aussi en disant que ce qui est fascinant en tout cas ça me fascine comme ça a fasciné d'autres historiens avant c'est à quel point dès qu'il y a eu un mouvement social un tout petit peu long une grève un tout petit peu massive comment on voit ressurgir des articles de la constitution de 93 ou des citations de Robespierre de Saint-Just etc. qui portent une conception de la souveraineté qui est celle de 93 mais à vrai dire le problème c'est que ces gens-là et si j'ai bien compris le coup de fil qui m'a passé ce que Claude Mazoric aurait voulu évoquer c'est qu'eux-mêmes réfléchissent beaucoup à la contradiction qu'il y a entre une souveraineté qui est une indivisible inaliénable imprescriptible qui appartient à tout le monde etc. et le fait d'être quelques-uns à gouverner et qu'est-ce que l'acte de gouverner par rapport à la souveraineté etc. c'est une tension qui est fondatrice de notre modernité politique à bien des égards et les révolutionnaires étaient déjà confrontés à ça à l'époque Jean-Clément veut peut-être compléter Pardonnez-moi de reprendre la parole mais sur cette question de peuple qui était un mot qui a été employé continuellement avec des sens qui ont varié absolument en permanence on n'a aucune définition du peuple nulle part jamais qui soit acceptée d'une façon par l'ensemble de la communauté et d'une façon durable là c'est totalement c'est variable en fonction des circonstances je voudrais prendre un seul exemple qui peut paraître paradoxal mais en fait qui ne l'est pas en janvier 1793 quand on discute au moment du procès du roi de l'appel au peuple est-ce que ce sont les députés qui se sont institués juges qui vont juger le roi ou est-ce que les députés parce qu'ils sont les représentants du peuple doivent demander au peuple de juger le roi organiser ce qu'on appelle aujourd'hui un référendum le mot n'existe pas ceux qui proposent l'appel au peuple sont les girondins parce que là alors là tactiquement on le comprend parfaitement les girondins sont appuyés sur une opinion nationale qui est hostile aux parisiens et les girondins se doutent bien que s'il faut un appel au peuple et aux gens qui votent beaucoup d'hommes aucune femme bien sûr et beaucoup d'hommes relativement aisés on va dire ça comme ça il y a des chances que le roi soit mis en prison et ceux qui s'opposent à l'appel au peuple sont les montagnards et parmi eux Marat qui dit clairement et ma citation ne va pas être tout à fait exacte mais c'est à peu près ça comment voulez-vous demander à un laboureur de se prononcer sur le procès du roi c'est à dire que là d'un seul coup ce qui était considéré comme un avantage devient l'inconvénient et on est continuellement dans cette histoire là et puis moi j'ajouterais que je ne sais je ne vois absolument pas pourquoi on ne n'accepte pas d'intégrer dans le peuple les peuples qui sont qui se soulèvent contre les lois de tel ou tel régime et qui sont les peuples entre guillemets contre révolutionnaires ou la façon dont les peuples bretons ont été à un moment donné révolutionnaires contre révolutionnaires fédérés etc et rappeler que jusqu'en 1793 les lois sont traduites dans les langues étrangères c'est à dire le provençal le breton le basque le flamand l'alsacien donc là enfin moi je suis effrayé toujours de voir cette unité d'une nation sur un mot qui n'a jamais été fixé et sur une unité sur une d'un mot symbolique qui ne représente là qu'un enjeu politique fluctuant et c'est pas tout ça c'est pas négatif c'est pas pour tout jeter c'est pour dire voilà quand on manifeste aujourd'hui quel peuple veut-on faire et avec qui et c'est ça la question sans se faire d'illusion et ce sera le mot de la fin je suis navré il faut que nous que nous mettions un terme à cette première table ronde car ensuite viendra celle à 14h sur le droit notamment à l'existence et le droit à la subsistance et comme il est l'heure de manger je propose que nous accédions tous à ce droit à la subsistance merci à toutes et tous citoyens citoyennes peuple français et d'ailleurs et comme on disait Naguère salut et fraternité merci Merci.